bonjour bonsoir à vous qui regardez cette vidéo sur youtube facebook ou tik tok bienvenue dans cette nouvelle guidance nous allons découvrir tout de suite pour les personnes qui aiment connaître le nom des oracles que je vais utiliser et bien dans un premier temps ça va être l'oracle du parchemin sacré et ensuite et bien j'utiliserai l'oracle des médiores alors qu'est ce que nous allons avoir dans cette guidance alors on nous parle de quelque chose qui je pourrais dire que il y a quelque chose qui va vous faire plaisir mais j'ai plutôt envie de vous dire que il va y avoir quelque chose qui devrait vous faire plaisir peut-être vous fera plaisir parce qu'en fait c'est pas sûr pourquoi je parle pas du fait que comme vous savez chaque guidance ne peut pas concerner tout le monde mais du côté en espérer que ça vous fera plaisir c'est pas spécialement vis-à-vis de la guidance en elle-même c'est vis-à-vis d'une personne qui sait pas si ça va faire plaisir concernant et bien une proposition qu'elle va vous faire et déjà le fait possiblement qu'elle va vous recontacter et voyez le côté qu'elle va vous recontacter rien que ça déjà ça peut ne pas vous faire plaisir dans un premier temps alors peut-être que vous allez dire bah si si c'est la personne que j'ai en tête bien sûr que ça fera plaisir qu'elle me recontacte mais on parle pas spécialement de personnes que vous avez en tête voyez il y a eu du changement alors c'est pas qu'il y aura du changement concernant cette situation concernant le lien que vous avez avec personne encore une fois on parle pas là d'un lien spécialement qui qui va aller vers du sentimentale ça peut être un ami une amie une personne en tout cas qui est distante avec vous et qui la souhaitera et bien un changement entre vous mais on peut parler soit d'amitié ou alors que cette personne va clairement comprendre que ce n'est pas de l'amitié qu'elle veut avec vous mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'elle veut du changement elle veut un rapprochement elle veut créer de la complicité vous voyez moi ce que je ressens c'est qu'elle veut qu'elle accepte d'apprendre à vous connaître pourquoi parce que jusqu'à maintenant elle était peut-être dans le jugement peut-être trop dans le jugement mais là ce qu'on me dit c'est encore une fois ça peut pas parler à tout le monde mais elle veut bien apprendre à vous connaître elle veut bien on peut dire faire l'effort mais c'est un peu ça parce que des fois les gens ils ont un préjugé ils émettent un jugement envers notre personne mais c'est parce que des fois c'est vis-à-vis des blessures du passé on voit que petit à petit cette personne et bien réussira à vous faire confiance vous gagnerez sa confiance comme elle gagnera votre confiance parce que cette notion de confiance et bien ça peut être dans les deux sens on a le côté médical pourquoi parce que cette personne elle le stresse vous voyez parce que elle n'a pas répondu à vos appels il y a quelques semaines peut-être quelques mois elle n'a pas répondu à vos messages et là vous voyez à cette notion que là d'un coup et bien cette personne va ressurgir et avoir envie et bien de de vous parler comme ça en face à face mais retenez bien cette notion de que des personnes va comme ça ressurgir on nous parle de fait pourquoi parce que et bien ça va bien se passer alors certes vous peut-être que vous savez ça va bien se passer ou alors vous allez espérer que ça se passera bien que cette personne par rapport au fait de ce qu'elle aura à vous dire de la raison pour laquelle elle souhaitera vous parler en face vous allez espérer que ce n'est pas pour vous prendre la tête mais que c'est pour que cette démarche est bienveillante que c'est pour des bonnes raisons et après de toute façon quoi qu'il arrive c'est toujours pour des bonnes raisons peu importe quand même si forcément l'événement la situation peut être positive ou négative mais en tout cas le côté stress ça peut être vous ça peut être l'autre personne pourquoi parce que les énergies sont interchangeables ce qui veut dire que l'action soit ça peut vous concerner vous directement ça peut être l'autre personne concernant par exemple un état émotionnel on nous dit que c'est pas qu'il y aura un long déplacement alors peut-être qu'il y aura pour certaines personnes que la personne va faire la route pour venir vous voir mais là c'est plus le côté où il y aura comme ça un saut un grand pas qui va être effectué moi ce que ça me dit également c'est il va y avoir un saut dans le vide pourquoi parce que cette personne elle va sauter dans le vide sans savoir comment sera l'atterrissage parce qu'en effet cette personne qui va venir vous parler déjà qui va vous contacter pour voilà elle va pas attendre pour vous proposer de se voir que finalement en fait c'est ça c'est que la personne a dit je d'accord je veux bien le voir je veux bien que ta proposition mais je sais pas moi j'ai pas moi j'ai l'impression que cette personne souhaite uniquement de l'amitié mais moi c'est pas de l'amitié que je veux avec cette personne vous voyez en tout cas il y a un décalage entre ce que cette personne veut avec vous et ce que vous potentiellement vous voulez avec elle mais en tout cas cette personne vous voyez que cette personne ne pense que vous voulez que d'amitié ou que vous voulez pas voilà ou alors que vous ne voulez même pas d'amitié avec cette personne mais c'est parce que c'est le peu d'échanges ou en tout cas le peu d'opportunités que cette personne vous a apporté qui vous a permis justement de lui faire comprendre de lui faire savoir ce que vous souhaitez dans la relation qui fait que ça a pu émettre des doutes chez cette personne alors on nous parle de fausses paroles de mensonges parce que vous aurez potentiellement du mal à croire à ce que cette personne va vous dire on nous parle de protection parce que jusqu'à maintenant elle a préféré cette personne se protéger parce que vous voyez moi il y a cette notion de détermination parce que cette personne sera déterminée elle a une idée en tête, elle a une idée bien précise de ce qu'elle souhaite avec vous et c'est exactement que si elle revient vers vous ce sera pour potentiellement un engagement parce que moi pour certaines personnes ça me parle d'engagement mais le truc c'est que elle s'est dit oh mais j'ai peur qu'il le prenne mal j'ai peur qu'il ou elle le prenne mal j'ai peur que enfin j'ai pas voilà j'ai peur j'ai pas envie qu'elle me dise là maintenant tu sais moi j'ai déjà quelqu'un maintenant moi je suis bien moi ça ne m'intéresse pas en fait elle avait cette peur et cette crainte et ça ça fait penser à une carte dans un oracle qui dit tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés et en effet ces peurs et ces doutes et bien elles ne seront pas fondées parce qu'en plus regardez comme on avait vu il y a le côté où et bien ça va bien se passer entre vous vous voyez cette notion voilà ça va bien se passer et ce que je ressens également c'est que cette personne elle est à cheval sur ses principes c'est à dire que quand elle dit quelque chose vous voyez quand elle dit quelque chose et bien elle le fait quand elle dit quelque chose elle le pense vous voyez même si vous pourriez encore une fois douter de ses paroles mais peut-être que justement vous allez dire mais tu me dis ça mais bon on verra de toute façon on ne l'est pas encore on verra par la suite mais ce que vous ne savez pas ou peut-être mais que là vous allez commencer justement à douter vis-à-vis de la prise de distance de cette personne c'est et bien sa réelle sincérité est-ce que là elle est sincère est-ce que là elle veut elle est prête pour une relation sérieuse mais est-ce qu'elle ne va pas dans quelques semaines dans quelques mois de nouveau s'éloigner ou s'éloigner voilà si pour l'instant il n'y a encore rien passé entre vous vous voyez vous pourriez peut-être en effet vous allez comment dire croire certaines de ses paroles mais il y en a où vous pourriez vous mettre à douter on nous parle de ralentissement mais c'est plutôt que cette personne voilà là elle avait préféré ralentir la cadence elle a potentiellement voulu mettre une pause et bien dans cette situation dans cette relation parce que peut-être qu'à un moment donné émotionnellement ça faisait beaucoup pour elle et que du coup elle avait du mal à gérer ensuite non il y en a trop alors on nous parle de l'année en cours alors bien sûr n'oubliez pas que ça ne pourra pas concerner tout le monde au même moment mais il y en a pour qui vous voyez moi ce que je ressens c'est ce qu'on me dit c'est cette année ça y est cette année les choses vont avancer cette année les choses vont évoluer mais voilà c'est cette année que les étapes que certaines étapes et bien vont être franchies après comme des fois je le dis c'est bien de regarder des guidances mais le principal c'est ce qui se passe dans votre vie à vous au quotidien lorsque vous avez des épreuves à passer lorsqu'il se passe des choses et bien voilà vous avez des épreuves à surmonter des étapes à passer des décisions à prendre et bien il faut pas vous référer à ce qui a été dit dans les vidéos que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes c'est votre vie c'est à vous de prendre vos propres décisions on nous parle de pardon parce que cette personne vous voyez quand je vous disais qu'il y a des choses de ce qu'elle va vous dire que vous allez croire et par contre il y en a d'autres vous allez émettre et bien des doutes voilà certes cette personne vous demande pardon voilà il y aura de la sincérité mais le fait que cette personne veuille se sente prête cette fois-ci à s'engager pour de bon là vous allez douter vous voyez je parle beaucoup de doute mais ce n'est pas pour rien cette personne elle est pas dire que son corps souffle mais vous voyez comme vous savez les maux émotionnels etc. se font ressentir dans le corps et là peut-être qu'il y a des maux en physique des maux de dos enfin des maux de dos peut-être qu'elle a mal à l'endroit de son corps et ce depuis un moment et que elle peut-être qu'elle s'est dit oh mais de toute façon c'est pas grave ça va passer et qu'en fait non ces douleurs qui peut-être des fois s'atténuent mais des fois voilà redeviennent, s'attensifient de nouveau et elle a fini par l'admettre qu'en effet ces douleurs c'était dû au fait qu'elle refoule ses sentiments envers vous qu'elle refoule le réel intérêt que cette personne a envers vous ensuite on nous parle du mois en cours bah dis donc vous voyez moi il y a des situations de ça devient de plus en plus précis alors bien sûr là il y en a qui vont regarder la vidéo on va être vers janvier et il y en a qui vont regarder la vidéo au mois d'août et là forcément du coup peut-être que là la personne va vous recontacter arriver peut-être je sais pas là qu'on est le 29 juillet le 30 ou le 31 peut-être mais sinon ça pourrait très bien naître et bien pour moi le mois d'août moi je sais pas pourquoi ça me dit que oui mais là quand on arrive à la fin juillet du coup ça concerne plutôt le mois d'août et après j'ai envie de vous dire peu importe à quel moment ça va arriver parce que le principal c'est que c'est que ça va arriver lorsque ce sera le bon moment et c'est quand ce bon moment c'est quand vous serez prêt ou prête et bien et quand l'autre personne également sera prêt et prête et c'est très bien de se dire je préfère me prioriser et puis les choses arriveront quand ça arrivera voilà ça arrivera quand ça arrivera parce que quand on force un peu les choses et bien il peut y avoir comme ça des embouteillages des embûches dans les embouteillages peut-être qu'il y en a qui regardent la vidéo et qui sont dans un embouteillage ou qui écoutent parce que c'est pas très conseillé en étant en voiture de regarder l'écran du téléphone et pour finir on nous parle du déblocage l'apaisement du mental parce que voilà il y aura des discussions entre vous qui fait que les tensions vont s'apaiser ça ira mieux comme je vous disais voilà et que là que vous aurez eu une discussion entre adultes parce que vous il y a cette notion que il y en a comme vous avez cette sagesse c'est bien d'accepter de l'écouter sans forcément et vous allez faire comprendre à personne je veux bien écouter mais par contre ça n'engage ça n'engage à rien par contre ne t'attends pas spécialement à ce qu'ensuite on soit amené à se voir comme avant ne t'attends pas spécialement à ce qu'on reprenne notre relation comme avant mais de toute façon dans tous les cas que vous soyez amené à vous revoir après par la suite ou pas et bien votre relation ne sera pas comme avant pourquoi parce que cette personne a pris du temps pour elle elle s'est priorisée et elle a évolué de son côté et vous aussi bon pour certaines personnes attention pas pour tout le monde et il y en a pour qui comme chacun a évolué de son côté et bien là où vous êtes prêts l'un et l'autre et bien là d'ici quelques mois parce que forcément c'est pas dans une semaine que vous allez emménager ensemble mais dans quelques mois vous allez il y en a pour qui vous allez emménager ensemble en fait là que pour l'instant vous avez l'impression que ça les choses forcément ça il se passe rien que il se passe rien dans votre vie mais à un moment donné les choses et bien croyez moi vont s'accélérer et ça va se faire quand vous n'allez pas vous y attendre voilà pour cette guidance et maintenant si vous souhaitiez des renseignements sur mes prestations ma façon de procéder et aussi comment prendre rendez-vous pour cela et bien je vous invite à aller sur mon site internet l'évidence de Jérôme merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt